J'ai dit à un monsieur je lui ai dit viens on va manger, viens on va manger, il m'a dit non non d'abord il faut comment aller chercher la grotte, la grotte, la grotte, il m'a dit la grotte. C'est où ça ? On est où là ? On est à l'altitude du Kamsen, à côté de Invisan, la hauteur, le niveau sur la mer c'est 1016 mètres. D'accord, 1600, 1600 ? 1016. 1016 pile poil ? Excuse nous docteur, genre tu connais parfaitement les trucs. Parce qu'il y a une plaque ici, ça définit tout. Moi je croyais que tu connaissais, tu étais un m'allume gars. Et du coup il y a quoi ici ? C'est une grotte, elle est classée à l'UNESCO à le deuxième moment. Elle est patrimoine mondial de l'UNESCO ? Exactement. Il y en a que deux dans le monde des trucs comme ça similaires ? Elle est la plus grande, parmi les plus grands au monde, elle est classée deuxième. Ah ouais, c'est à dire tu ne vas pas ramener n'importe où là ? Exactement, on va découvrir quelque chose de bien. Ah ça veut dire c'est un endroit où ? Par là, par là ? Par là, oui. C'est à dire c'est un endroit où les familles peuvent venir manger ? Exactement, pique-niquer. C'est en hauteur, tu peux rester toute une après-midi. Et même faire des pousses artisanales. Lourd ! Historiques de la ville de Temsel. Allah, ça c'est bien ça. C'est bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles dans le coin. Il y a beaucoup de familles. Exactement. Et on est à la période des vacances. Ah oui, c'est la période des vacances scolaires, c'est pour ça aussi. Exactement. Ah, lourd ! C'est bien ça ! J'espère que ça va être bien. Ah, vous allez découvrir des choses... Mais c'est quoi l'histoire de la grotte en gros ? C'est quoi l'histoire de la grotte ? La grotte, c'est comme on est dans le système volcanique, Ouais ! La grotte, elle a été créée naturellement. Ah ! C'est pas créé par les humains ? Non, non. C'est naturel. Ok. On va payer. Là, on va payer le billet et les tickets. Ah, on peut les tickets d'accord, ok vas-y. Voilà. On prend l'argent, on va payer comme... Il y a la pièce. C'est combien ? C'est quoi le prix ? C'est quoi le prix ? Le prix, je ne sais pas, il va... 100 dinars. 100 dinars par personne. 100 dinars, l'équivalent de 50 centimes la rentrée. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, exactement. Ah, c'est comme ça. Et on a la visite en combien de temps la grotte ? La visite en tant que... Jusqu'à la fermeture. Je veux dire, la visite en même a dur combien de temps ? La visite... La fermeture jusqu'à 18 heures. Mais pour la visiter entièrement ? Une heure et demie. D'accord. Parce que l'histoire, parce que... Il y a l'histoire. Il y a une histoire. Oui. Parce que la longueur de la grotte, elle fait 126 kilomètres. Ah, 126 kilomètres de grotte. C'est le passage avec du béton. Et les gens, ils étaient à l'intérieur ? Ils étaient à l'intérieur. Il y a à peu près 3 000 personnes ici à l'intérieur. Qu'on ne savait pas. Un martyr. Leur corps, jusqu'à maintenant, ils seront à l'intérieur. Voilà. C'est ça. Il y a la plaque qu'elle définit... Ouais, ouais. La profondeur de la grotte, elle est à 57 mètres carrés. Ah, c'est de profond. Et la longueur, c'est 700 mètres. La superficie, c'est 8 500 mètres. La température ambiante, elle est à 13 degrés. Et elle est classée au Musco, deuxième au monde. Le chahide bin Allal. C'est une grande guerre qu'elle était là. Et le leader de celle-là, c'est le martyr. C'est bin Allal. D'accord. C'est... Ça veut dire qu'elle a une histoire par rapport à la guerre de l'Algérie. C'est-à-dire qu'elle a une histoire par rapport à la guerre de l'Algérie. C'est-à-dire qu'elle a une histoire par rapport à la guerre de l'Algérie. Les gens qui viennent visiter ici, c'est souvent les familles. C'est... Comment on dit ça ? C'est les touristes en interne, en fait. Voilà, exactement. Mais la plupart, c'est 90%. C'est le... Tourisme familial en interne. C'est un tourisme local, en fait. Exactement. Regarde. Il y a de la forme de... Naturelle. Naturelle. La forme de quelqu'un testifiaire de la nature. C'est vraiment... Mais ça, la forme a été faite. C'est pas d'eau, c'est naturel, avec de l'air. Non, c'est de l'air et... L'érosion, là, c'était vrai. L'érosion de l'eau qui est... Ah, oui. Qui rentre dans les souterrains. C'est des souterrains. Je suis content de m'amuser. Qu'il y a des choses. C'est moi-même que je... Je vais pas le découvrir. Je le connais par cœur. Très bien. Et le savoir, il faut le savoir. Pour le partager. Les gens, ils ignorent l'histoire de l'Algérie et la nature de l'Algérie, qu'ils savent pas où elle est. Ouais. Mais on passe le message pour dire. C'est ça. C'est ça. C'est nous-mêmes, on se transmet entre nous. Exactement. Parce qu'on peut pas compter sur les gens. Voilà, voilà. L'avantage avec ça, c'est qu'au moins, il faut venir avec l'Algérie. Et je lui demande, c'est gratuitement. C'est gratuitement. C'est pénible. La rentrée, elle est 50 centimes. Gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Venez. Mais arrêtez. C'est un pays qui ne profite pas de tourisme. Ils viennent, ils sont là, bien accueillis. Ils sont là. Ils regardent. C'est des choses. C'est vrai. En vérité, là, c'est Yagi. Moi, je peux témoigner de ça, que j'ai été accueilli. Je ne suis pas originaire de ce pays. Ce que je connais bien, c'est que les amis que j'ai en commun avec le pays. Et quand j'ai dit de venir ici, quand j'ai demandé aux gens si je venais en Algérie, malheureusement, certains Algériens qui connaissent mal leur propre pays et en France, il me dit, non, tu vas faire qu'on Algériens. Il y avait certains, comme ce monsieur, qui m'a dit, non, viens. Et pour dire la vérité, le visa, c'est même lui qui me l'a fait faire. Ce n'est pas en lui qu'on l'a fait. Et en vérité, quand tu as juste, ne serait-ce qu'une oreille sur mille qui te dit de venir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et quand je suis arrivé ici, moi, j'étais surpris par une première chose, la simplicité et l'accueil. C'est comment ? Tout l'inverse de ce qu'on m'a dit. Tout l'inverse de ce qu'on m'a dit. Ils sont durs. Ils n'aiment pas les gens. Ils sont racistes. Ils ne savent pas faire à manger. Ils n'ont aucune culture. Non. Parce que nous, on n'est pas dans la société de publicité. C'est vrai. Exactement. Mais pour savoir ces choses-là, le mec, il regarde ou il voit dans les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, il va donner sa vision comme ça. Et dans la grotte, il y a toujours un... Sid Ahmed. Sid Ahmed. Il y a toujours quelqu'un qui est caché dans la grotte. Voilà. Il faut chercher Mohamed. Il est devant. Il est devant. Oh là là. Là, Fattah, on est arrivé un peu comme dans une grande pièce. C'est la meilleure salle. Ah, ok. Il y a une grande pièce au milieu. Voilà, une grande pièce. On l'appelle. La salle principale. La salle de la reine. La reine, voilà. Exactement. Et pour construire les gouttes d'eau, ça, en calcaire, ça demande des siècles et des siècles pour faire cette forme. Du travail. Ça veut dire l'histoire qu'on parle que... Elle ne doit pas dire. Voilà. Elle n'est pas fabriquée. On vous dit, c'est l'humain qui l'a fabriquée. Impossible. Non. C'est la nature qui l'a fabriquée et ça demande des années, des années et des siècles pour faire ces gouttes. Elle a été découverte le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et c'est ça qu'ils ont... À ce point-là, à cause des guerres qui existent avant ici, ils ont trouvé ces grottes. Mohamed, toi qui es... Bon, c'est mon ami, mon meilleur ami. Lui, c'est un Algérien, mais ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Et dans ton oeil à toi, jeune Français qui vit en France, qui est né en France, Algérien de base, mais qui vit en France. Qu'est-ce que tu penses de cette grotte, juste comme ça ? Ah non, c'est incroyable. Incroyable. C'est un truc de fou. On est partis à Interlaken il n'y a pas longtemps en Suisse, blindés de monde. Et rien à voir avec ça. Ça ? Bah oui, t'es serré, tu dois laisser les gens passer. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un truc de fou. Et vraiment. C'est difficile. Apparemment, c'est naturel. C'est incroyable. Ça fait partie des trucs... On n'aurait jamais imaginé... Ah, c'est la première fois que tu n'aurais jamais imaginé. Franchement, pour tous ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps, comme moi, vous verrez, ça a changé. Pour moi, ça a changé. Non, venez pas. C'est nul, venez pas. Après, ils vont tous venir. Après, ils vont tous venir. Et même ceux qui ne sont jamais venus, prenez des visas. Prenez des visas. Combien tu n'es pas venus ? C'est 14 ans. 14 ans, c'est vrai. Et la différence entre 14 ans ? Le pays, comment l'a développé ? Non, c'est même pas qu'un développement, c'est... Je ne sais pas. Quand tu es petit, tu ne te rends pas compte que les gens sont aussi gentils. Tu te rends pas compte. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai parlé en tant qu'étranger. Lui, il a parlé en tant que vrai, vrai français. Algérien de France. Quand tu es petit, tu ne te rends pas compte à quel point les gens sont gentils, en fait. Ils sont gentils. Ça n'a rien à voir avec les mythes qu'on nous raconte sur les Algériens. Rien à voir. À l'opposé. Ce qui est bien avec Fatah, comme ça, à quelqu'un qui a du cœur, le guide que j'ai, moi, c'est que même les gens d'ici, qui sont en train de visiter, il leur explique l'histoire. C'est-à-dire que l'accueil de l'Algérien, il n'est pas qu'envers quelqu'un qui est de l'extérieur, qu'on va montrer qu'on est bien. Là, il est en train d'expliquer aux jeunes derrière moi, qui sont venus visiter la grotte, l'histoire de la grotte, comment elle a été faite, cette grotte, etc. Il leur explique les parties de la grotte. C'est des gens d'ici pourtant, dont ils ne connaissent même pas l'origine, d'où ils viennent, à quelle heure, pourquoi ils sont là ? Il a pris le temps de leur expliquer et je vous montre. Là, la grotte, c'est ça l'histoire, c'est ça, c'est ça. Magnifique. Eh, c'est ça, c'est ça. Je l'embête, je l'embête. C'est bien, t'as raison. Il l'explique à tout le monde. Merci beaucoup. Pour toi, t'as découvert quelque chose qu'unis. Exactement. Voilà. Et c'est des choses que c'est la nature-là. Et c'est le bon dit, comme on dit, il a crié ça. C'est pas l'humain. Elle est servie pour l'abri du Moujahidine, les martyrs. Ouais. Et se cacher et faire un passage vers l'autre côté. L'autre côté, je sais pas, est-ce qu'elle arrive au Maroc ou non, mais elle est servie par les martyrs. Les martyrs, ils passaient par là autrefois. Exactement. Et là, on regardera qu'elle est classée en deuxième moment. Et le deuxième moment, c'est que dans l'histoire, c'est merveilleux que tu vois une grotte. C'est incroyable. Elle est dans une ville, tu n'as même pas connaissance. C'est une dernière question. Comment ça se fait que les gens ignorent l'existence de cette merveille ? Ça me surprend. Ils cherchent pas. Ils cherchent pas l'histoire de l'Algérie. S'il vient, il va découvrir. Mais il vient pas, il voit de loin. Mais qu'est-ce qu'il va raconter ? Rien. En Algérie, on n'est pas trop… on se montre pas. Ça, c'est vrai. Ils sont humbles. Ils sont… c'est désolé parce que c'est l'histoire qui nous a fait cette mentalité. La mentalité, c'est la guerre des Algériens. Elle est rentrée au front. Même les enfants, vous parlez avec n'importe qui. Et il a cette histoire au fond de lui. C'est une histoire d'un guerrier. Il se montre pas. Il est humble, mais il se montre pas. Je vais pas parler de mon pays. Et je dis, ouais, il faut faire crier des publicités, des publicités. Si les gens, ils veulent absolument aimer cette terre, il fallait qu'ils viennent. On ne pousse personne. Mais s'ils veulent, ils viennent découvrir la richesse de ce pays. Et elle est gratuit. Ça va. Voilà. Elle est gratuit. C'est pas… on n'en profite pas. Et dans même les coutumes, la restauration qu'on voit, l'hôtellerie, elle est développée gravement en Algérie. On est franchement parmi ces… Les gens, ils jugent par rapport à l'ancienne, mais il faut pas juger les choses à l'ancienne. Le frère qui n'est pas venu depuis 30 ans, jusqu'à maintenant, il est en train de critiquer. Il a rien vu. Il faut venir. S'il venait pas juger les choses, ça c'est grave. Fallait venir. Fallait venir. Voilà. Les Algériens, les Algériens de France et d'ailleurs, le message il est passé. Fallait venir. C'est incroyable ce qu'il se passe. Ils m'ont emmené dans un endroit. Eux, ils connaissent parfaitement le lieu. Ils connaissent parfaitement les lieux. En vérité, on est à la frontière algéro-barocaine. Regarde, les gens sont en train de communiquer entre eux. Les gens, ils communiquent. Là, tu es en Algérie. Et ils communiquent. C'est dire à tel point les peuples sont... Les peuples, il est un. Mais ce qui sépare, c'est les hommes qui ont décidé de tracer un territoire entre eux. L'Algérie et le Maroc. Oh, c'est l'Ahmed. Ça me regarde. On est où, là ? La frontière. La frontière. Ça veut dire que juste là, en face, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Et le monsieur ou la dame qui sont là-bas, c'est les Marocains. C'est la route marocaine. Mais il n'y a rien entre nous, là. Il y a... Il y a un trou. Il y a juste... Ça veut combien de temps ? Ça veut combien de temps ? Qu'est-ce qu'on m'en dise ? Non, non. Ça m'intéresse. C'est la frontière. Attends, il fait bonjour. Ouais ! Un truc de fou. Là, depuis qu'ils ont créé les pays, c'est comme ça. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Là, on est en Algérie. Hé, c'est un truc de fou. Là, on est en Algérie. Et le monsieur qu'on voit en face, là-bas, il est Maroc. C'est un Marocain. Incroyable. Il est員. Toujours dans une... Avec Amif Gide, on est en fait une halte sur la route. On ne s'arrête jamais avec le frère. On est où ? Quelque part en Algérie ! On va voir ce qu'on va brancher Voilà, comme ça c'est chez nous le resto Je suis en train de filmer comme ça au hasard Le cuisinier m'a dit Viens, fais une photo souvenir toi et moi C'est lui le patron ? Le cuisinier ? Le boss ? Ah oui ! Hé ! Bébé ! C'est là ! Youtuber en France ! Comment ça ? Tu vois le mec comme ça ? Tu vois le mec comme ça ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Il abuse ! Il abuse ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Doctor ! Il n'y a que de l'ambiance dans ce bled ! Que de l'ambiance ! Oh la 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 ! Oh la la ! Oh la la ! Faites là ! Faites là ! Faites là ! Faites là ! Problème ! Merci mon frère ! L'Algérie ça mange incroyablement bien ! Les mecs sont super gentils, accueillants Et rien que tu manges ! Il m'appelle et me dit qu'il y a un vrai truc à filmer ! Wow ! Regardez ! Il est sorti ? C'est pas du mal ! Ah oui ! C'est pas fini ! Il est sorti ? Oh la la... ..el c'est pas fini par les autres ! Le urbano avant c'est la crème ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Ah ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est bon. J'ai mis le bâtiment. C'est pas vrai. C'est vraiment bâtiment. C'est vraiment bâtiment. Tu peux juste prendre le temps de descendre en bas. C'est bon, c'est bon. Il s'est abonné. Il s'est abonné. Il s'est abonné, le frérot. Il lui a dit, il mettez des chèves. Il m'a dit. Il m'a appelé, il m'a dit, viens, viens, viens filmer. Oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit ? La couleur. Je m'appelle le porte. C'est bon. Il m'a dit. Il m'a dit. Il a mouté. Bien sûr. Ce n'est pas. C'est bon. Il m'a dit. Il m'a dit. C'est bon. Allah, ça mange bien ! C'est parfait. Combien de temps la cuisson de la viande ? 2h30 là-dedans. Il y a deux ! Il y a deux ! Il y a deux ! C'est à dire, il y a 23h30. A la chine ? Oui ! Hết de ménage, c'est parti ! C'est celui du tout ! C'est parti. ... ... ... ... c'est un maïe ! on s'est tendu dans, on est un maïon ! on peut que tu m'a diluée ! on s'est déclené Ce qui est incroyable dans ce restaurant, enfin le restaurant de la route, c'est que les gens viennent, chacun de son coin, il vient d'où il veut, il peut venir de là ou là, il s'arrête là, au premier lieu, il s'arrête là, il prend sa viande, et ce qu'il veut, comme le monsieur qui dit derrière, il fait sur son bûche, et après il rentre, et du poids ici en général, et après il rentre, là-bas il paye, comme celui-là. Et là, avec monsieur le guide, on a fini de manger, attends, mais le guide, viens, tu vas dire aux gens qu'on a bien mangé, on remercie Slechmed, il a trouvé les bons plans, ça y est, merci beaucoup, il connaît tous les bons plans, il connaît tous les bons plans l'Algérie, le désert, la route, on continue la route, on continue, et moi tonton, ça va l'Algérie, ça y est, on a fait le tour, 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 un très bon pays et un très bon pays, on n'a rien à dire, rien à dire Les gens ils nous ont pas dit la vérité Ça sert à rien de venir, faut bien voir toi-même par tes yeux Il y a le désal, il y a la plage, il y a tout, il y a la croquette. C'est l'asbéry, c'est un gros pied, c'est très très bon. On va voir, tu couches, c'est très riche. Si tu veux manger, avec son dîner, tu manges. Tu manges avec même le caviar, avec son dîner. Avec son dîner, moi un peu un an, 50 cents. Tu manges. Tu manges, tu manges. Pourquoi il n'a pas de venir avec moi, mais il ne leslish pas ? Si tu les vois tégs et tu veux, tu reprends. Et la plus bon, bien sûr. requesting necessarily liva de Montay, tu et ta helpless or给 tu ? Il n'était pas having fait Zhen 테ur ? Alexandre, c'est cool. Tu tải 4 mille pied directement depuis le confronte. On y en a fait. Tu peux frapper l' persop classrooms? Je suis collectible. Je suis bise de la petite, notre petit. Tu peux . Tu c'est la petite et sa getie. Oui, aussi. ... C'est plus, c'est plus vrai que c'est plus vrai que c'est plus vrai. C'est plus haut. Je vois aussi ça, c'est plus haut, il y a fait du même. il n'existe pas avec l'arrivée en France vous n'êtes pas avec le luxe comment ils vivent en France ? un peu le pays de France vivait la maison mais ça n'était pas ça va il n'est pas avec le pays ici le pays c'est le pays c'est ça il n'y a eu Il est un peu plus tard, il est un peu plus tard, il est un peu plus tard. Merci beaucoup. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Tu es venu ici? Oui, je suis venu. Je suis venu à l'Algérie. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, est-ce que j'ai vu de l'Algérie moi? Qu'est-ce que tu as vu à l'Algérie? Moi ce que j'ai retenu de l'Algérie, la première des choses, il ne faut pas écouter, il faut venir toi-même. Bouhde, tu viens, tu regardes. Il ne faut pas écouter les gens. L'Algérie est un très grand pays, un très beau pays. Et surtout le peuple, il l'accueille extrêmement bien. La leçon que je retiens de ce voyage, il faut apprendre de soi-même. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Je dis, c'est le fait de l'Algérie. Je vous remercie de l'Algérie. Alors, on a un grand pays pour faire des membres. Je vous remercie d'avoir un petit pays en plus. La plupart des gens, on se remercie de l'Algérie. C'est fini pour l'instant, on va enchaîner. Là on est à l'aéroport d'Ager. On est prêts ? On va où ? C'est le secret. Comment c'est le secret ? On a que le suspense ! Je vais clapper là ! On va dire, on ne dit pas où on va ! Rendez-vous en Terre inconnue ! Mais quelle inquiète ! Vas-y on enchaîne ! Il y a le serveur ! Attends ! Il y a le serveur ! On a récupéré un serveur pour aller au Mali avec lui ! Avancez ! Bon j'explique, il y a des mecs ici, ils ont pris l'avion avec nous, voyagé jusqu'à Ager, et comme c'était tôt le matin, ils nous ont servi un petit déjeuner ! Un boutique ! Attends ! Sauf qu'il y a un mec parmi nous ici ! Il a mangé du pouding ! Mais du pouding ! Du pouding mais genre de l'avion ! Et toi et tout le monde sort ! Quand tu dis pouding, les gens vont penser le chocolat ! Coco, ananas ! Pouding exotique ! C'est la mangue ! La mangue ! Après tout le monde sort et dit vous avez mangé leur truc dégueulasse là ! Il y en a ils disent mais c'était grave bon ! Il y en a ils ont vu du boeuf, du boeuf ici ! C'est né de poulet ou boeuf ! C'est né de poulet ou boeuf ! On disait il a dormi mais il n'y a rien ! Lui on peut quand même zoomer ! Ca se voit qu'il est tout prêt tout l'autre ! T'essaye mais t'as des marques ! T'es malade t'as ! Il a des malables ! C'est chaud frère ! Ouais j'arrive ! C'est le soleil ! Le soleil ouais ! T'es-moi comment il dort ! Comme il est mignon ! Machallah ! Ohlala c'est bien ! T'es dormi hein ! T'es dormi hein frérot ! C'est l'Algérie ! C'est l'Algérie ça ! Ça frappe ! Le mec ici ! On est en retard ! On est obligé de courir ! T'as vu les mecs qui voyagent avec ça là ! On vous déteste ! Parce que vous prenez tout votre temps ! Vous dormez ! Vous n'avez même pas honte ! Regardez ! On est obligé ! On pose un mec comme ça ! Un petit peu de retard ! Un petit peu de retard ! On marche et on marche ! Tu vois ça commence à nous a... Je crois que ça vous a plu ! Ouais ! Je crois que ça vous a plu ! On est arrivé ! Quoi c'est bon ? Quoi c'est bon ! Quoi c'est bon ? Jip ! Quant te vois que ça descend comme ça là ! Quand ça descend c'est que c'est... Passe des hauts ! Il n'y en a que cinq ! Bonjour Abba Mako, c'est chaud ! C'est atypique ! Il dit que des phrases comme ça ! Il dit que ça ! Ça change ! On est en immersion ! Et lui il connait que ça ! Du coup on va faire quoi ? On va chercher à manger ? On va chercher du Thieb ! Ça c'est vraiment atypique ! Il faut que je vous explique ! Je suis avec un taulier dans le coin ! On va pas donner son blase ! Tu veux qu'on t'appelle comment ? Il est grave ça va ! Il est en train de réfléchir à un nom en plus cet idiot ! De ouf ! Assalamualaikum ! Quelle est ta question ? Comment tu veux qu'on t'appelle ? Qu'est-ce que c'est l'américation ? Par mon prénom ? Baye ! On est avec Baye Abba Mako ! Baye ! Je vous présente Rizka ! C'est ton nom là ! C'est quoi qu'il dit ? C'est quoi ? Il me demande ça à moi ! T'as pas demandé la bonne personne frérot ! Il parle de musique ! Il a demandé à un mec ! C'est bien ! Il a dit comment on fait la musique ! T'as pas ce qu'il fait là ! Il sait vraiment pas ! Il fait un truc ! Eh frérot ! Il fait des trucs comme ça ! En tout cas, à toi ! Il fait des trucs comme ça ! T'es coupable ! T'es coupable là ! Il a dit qu'il y a moyen qu'on rentre ! On voit comment les mamans ils cuisinent ! Il est parti négocier ! Il est parti négocier voir si on peut voir les mamans en train de cuisiner ! Rendez-vous en tièbes inconnus ! Il a dit rendez-vous en tièbes inconnus ! Il a dit rendez-vous en tièbes inconnus ! Mais qu'est-ce que c'est que ce mec là ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ! Hé ! Attends, parle pas de toi ! C'est la guitare ! C'est la guitare ! Bah avance-du-moi moi ! Ça va ? Ça va bien ? C'est vous qui faites à manger alors ? Comment on fait sur le Thieb ? Oui Thieb Ça met du temps pour cuisiner ? Ah madame, c'est le français le problème ! C'est le problème ! Bon on va demander à la traducteur C'est quoi la question ? C'est combien de temps elle met ? Elle a dit qu'elle a fait à peu près deux heures Deux heures quand même ! Donc deux heures pour tout ça ? Tout ça pour nous ? Oui Ah madame, ça c'est très beau ! C'est très beau hein ! Vraiment ! Merci beaucoup ! C'est vous ou merci madame ? Merci ! Merci pour le temps ! Merci beaucoup ! Ok ! Merci ! Parfait ! Franchement bien vu ! Ça a l'air hyper bon ! Ça a l'air hyper bon ! On ne parle pas avec les gens comme ça ! Est-ce qu'elle est au barbat avec les gens comme toi ? Tu n'as pas pris ? Non mais pas que ça ! Il faut quand même que tu précises que c'est... Bintou ! Il faut quand même que tu précises que c'est... Bintou ! Il faut que celui-là n'a rien à rien ! Hein ? Bintou ! Donc pourquoi je précise ? Bintou c'est notre guide ! Bintou c'est notre guide ! Depuis ce matin elle est avec nous ! C'est vrai ! Depuis ce matin elle nous a emmené au café ! On marchait ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Bintou en vrai c'est quelqu'un d'ici ! Elle connaît parfaitement ! La différence c'est qu'elle parle bien Bambara ! Exactement ! Et comme nous on a voulu faire les courses ce matin ! On a voulu faire les courses à acheter des vêtements comme ça ! Il fallait quelqu'un qui parle Bambara ! Qui parle la langue ! Qui parle la langue locale ! Sauf qu'on est arrivé là-bas ! Elle parle Bambara mais elle ne voulait pas savoir compter ! En tout cas merci Bintou ! Merci ! Elle est timide ! Il y a eu un moment un dilemme la question deux fois trois ! Voilà ! C'est ça son problème ! Deux fois trois ! Deux fois trois ça va ! Deux fois trois ! Le problème c'est quoi ? Attends le problème avec Bintou ! Non laisse ça ! On va expliquer ! Mais attends elle a dit quoi ? Elle parle bien Bambara mais dès qu'on a commencé à parler de prix ! Elle a dit deux fois trois ! Elle m'a regardé et m'a dit ça fait combien même ? C'est ça ! Comment le guide me demande à moi le prix ? Hein ? En tout cas elle est très gentille ! On risque d'avoir peut-être encore une deux fois là ! Mais en tout cas c'est Bintou la chef ! Merci ! Merci Bintou ! Merci ! Deux fois trois ! On va le faire à la main non ? Bah ouais ! Moi ça ne me dérange pas le manger à la main ! T'as une cuire c'est bien ! T'as une cuire c'est bien ! T'as une cuire c'est bien ! On essaie qui la va ! Tu veux du cumin ? Ouais je veux bien s'il te plaît ! Ça va bien parce que ça fait un gras ! C'est vraiment les pommes ! C'est vraiment les pommes ! Allez ! Hein c'est bon pour toi ? Au village ? Ouais ouais tu me disais ! Au village ! Ouais ! Rien de plus rien de moi ! Hein ? Rien de plus rien de moi ! Quatre minutes max ! Quatre minutes ! Qu'entre toi et moi ! Ça c'est un tuto et moi ça ! Mais il y aura des reculs quand tu t'es inquiète pas ! Il y aura personne d'autre ! Il reste d'autre en vous et moi ça ! Moi j'ai... Je suis pas penne de tchèvô poisson mais... Ouais c'est elle qui disait dix p'tchèvô poisson ! Moi j'aime pas le poisson même tchèvô poisson mais le tchèvô poisson c'est le meilleur tchèvô poisson ! M terre-et-et-et obitier enf vraag ! Je suis pas penne de tchèvô poisson ! Je suis pas penne d'et-et qu'en gros, je suis pas penne de tchèvô poisson ue stubborn Je suis pas penne de tchèvô poisson Les femmes dev keluar esfuerdu sonent Le travail любим plein musique comme várias ou Leonardo. 我 boату로 quitter vontized en repgridant! Sous-titrage Société Radio-Canada